je vous racontais mon histoire j'ai déjà raconté mon histoire tout à l'heure non non j'ai déjà raconté mon histoire c'est pas comment de vous expliquer je l'avais je suis toujours investi le temps l'argent pour des restaurants vous comprenez ça ok je suis toujours investi ça j'ai toujours demandé avec mes enfants ma cliente mes amis de rendez-vous à un restaurant ok mais soudainement il a dit il a des français qui jalousent qui racontent n'importe quoi ok je voulais je voulais je voulais je voulais un peu honnête je voulais un peu honnête avec vous parce que j'ai gardé toutes les discussions vous comprenez je suis je suis détesté rencontrer des gens normalement ou savoir des gens parce que pour moi la famille d'abord la famille c'est très important pour moi ok et donc quand je suis à manger j'invite personne sauf que ma famille beaucoup de gens m'a proposé allez m'a visite et allez venir je suis à le resto même si je suis parti le même resto je n'ai invite personne dans mon tag parce que je suis carré tu vois je suis quelqu'un de street et il y a il y a une fille qui toujours m'a contacté qui toujours m'a proposé allez partir le resto allez je suis là allez je dis non 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 je suis pas disponible mais peut-être je passe même si je passe là-bas manger avec ma famille avec mes amis avec mes enfants jamais je dire avec elle comme quoi je suis là je ne sais pas qu'est ce qui passe je ne sais pas qu'est ce qui passe parce que je suis quelqu'un qui n'est pas envie de amitié vraiment 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 je suis juste respecté parce qu'elle voulait faire de photos avec moi c'est tout mais je suis jamais jamais envie de répondre ni parti avec quelqu'un même si je suis parti dans son restaurant jamais je lui informe que je que j'ai entra manger là bas jamais parce que je suis quelqu'un très respecté de rester avec ma famille quoi pour moi la famille c'est d'abord tu vois donc même juste même j'ai mangé un restaurant chez lui je ne dis rien avec lui pour moi il est pas nécessaire ni lui ni ses amis et j'ai investi j'ai investi de l'argent je paye restaurant très cher j'ai invité mes amis pour manger le restaurant ça coûte cher quelquefois j'en ai dépensé mille euros par week-end tu vois donc quatre fois de manger restaurant soit plus nous deux parce que c'est souvent comme ça et que là c'est restaurant bas gamme pas inclus de restaurant haut gamme quelquefois on a dépensé le week-end ça vaut mille mille quelque chose j'ai beaucoup des amis des enfants qui m'ont invité manger ou dépenser de l'argent dans le restaurant haut gamme je ne sais pas pourquoi mais mes amis ma clientèle ils préféraient rester dans le endroit haut niveau c'est parce que ils sont avec le plaisir ils m'ont proposé mais moi moi il n'y a aucun souci j'ai toujours de temps pour eux dernière semaine dernière semaine il y a des français qui n'est pas qui n'est pas content avec moi qui jalousent je sais pas quoi il racontait n'importe quoi ok avec avec le ou de propriétaire tu vois je ne sais pas qu'est ce qui passe le propriétaire normalement très gentil avec moi bref je suis jamais je suis jamais contacté ce propriétaire tu vois je suis jamais contacté ce propriétaire même je m'a dit là bas très souvent je suis jamais contacté tu vois un jour la semaine dernière et le week-end dernier il est très il est très insisté aller manger oui je dis je vais passer demain bah ok passez chez moi je dis oh non 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 ça va on est on est sereine compteur à un restaurant je dis comme ça à ton restaurant bas soudain le lendemain il n'a plus mon palais je sais pas qu'est ce qui passe mais j'ai mangé quand même et le reste j'ai importé à la maison et je lui dis ah t'as pas cool j'étais là j'étais là j'étais excité mais quand je suis arrivé le lendemain t'es froid quoi t'as même pas dit bonjour quelque chose et tu insistais ne voulais pas me voir par contre j'étais là il n'y a aucun respect ça fait deux fois le restaurant n'est pas gentil avec moi parce qu'ils sont confiants avec des gens méchants qui racontaient n'importe quoi sur moi ça c'est stupide c'est ça que je parle stupide vous comprenez c'est stupide c'est pas parce que tu es c'est pas parce que tu es docteur c'est pas parce que tu es quelqu'un de haut de gamme c'est pas parce que tu es entrepreneur qui succès tu vois que tu es intelligent non 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 l'intelligence quelqu'un est ce que c'est vrai ce que des autres racontaient sur moi il faut vérifier il faut savoir parce que parce que même 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 si je suis jumelle ok si je suis jumelle moi avec ma soeur n'est pas pareil tu comprends même je suis jumelle donc c'est imagine si je suis différentes personnes c'est pas le même du tout c'est pas le même du tout il faut pas stéréotype quoi tu comprends donc pour moi même si je suis jumelle avec ma soeur pour moi je suis pas pareil notre empreinte différent notre mentalité différent tu vois tu comprends donc il peut pas compter des gens soit intelligent quoi soit intelligent il peut pas compter des gens pareil il peut pas écouter des autres personnes racontées mauvaises parce que là c'est des jalousies je ne perds pas au contraire je ne mangeais plus chez lui déjà je n'ai investi plus l'argent chez lui et je l'ai installé un restaurant parce que je l'ai acheté je me souviens l'année 2017 je l'ai acheté un restaurant à côté il cette époque là il n'y a pas de Covid je l'ai pensé je l'ai bonne économie mais c'est pas grave je l'ai installé le restaurant pas à cause de Covid s'est enfermé maintenant c'est repousse tu vois et je l'ai ouvert mon restaurant mon propre restaurant à mon nom je suis propriétaire je ne savais même pas des gens méchants avec moi je ne savais même pas il est il est pensé je suis une 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 ex une je sais pas comment porno parce que il est il regarde je suis sexy dans sa tête je suis porno et je suis jamais fait ça dans ma vie jamais j'ai fait ça je savais même pas sa tête vraiment petite rikiki quoi et là je viens de comprendre c'est pas parce que c'est pas parce que cette personne sympathique il est intelligent tu vois en fait il m'a traité mauvaise aussi il est stupide il est confiant avec les gens qui racontent n'importe quoi sur moi sans vérification tu vois vraiment stupide c'est stupide vraiment stupide là je savais que cet mec que je t'ai pensé que je l'ai respecté en fait il n'y a pas de c'est sur vous ou roussmane ou roussmane je viens de savoir maintenant ou roussmane plus jamais j'ai investi l'argent le tom la promotion gratos pour des gens qui ne me respectent pas moi tu comprends plus jamais là j'ai invité mes amis de investi à mes affaires absolument je ne mange plus ailleurs je refuse de boire ailleurs je refuse ça ou que mes affaires oui voilà je ne savais même pas et merci avec tous des gens qui m'ont fait du mal merci avec des gens stupides qui confiant avec de la bouse de fenine de quelqu'un d'autre qui fait mon pourriture quoi qui jalouse merci sans lui j'ai déjà perdu l'argent de investi tous mes amis pour investi de l'argent chez lui quoi c'est ça non 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 c'est fini tout ça il n'y a plus il n'y a plus de cadeaux maintenant focus à moi je ne savais même pas des gens vraiment vraiment petit le savoir je ne savais même pas je pensais que c'est des gens intelligents vous voyez je ne savais même pas et je viens de découverte je viens de découverte heureusement il a de covid heureusement il a de covid comme ça je suis réduite de manger le resto cette époque là depuis trois ans je suis réduite de manger maintenant c'est fini je n'ai plus manger à le resto ni resto haut gamme même il a la soirée de dîner danser je ne prends pas de dîner tu vois je prends que de danser c'est moins coûté je n'ai plus de grosse tu vois regarde ma stomach je ne peux grossir on est bien manger à la maison en plus on est cuisiné on n'a pas besoin de cuisiner très très difficile des trucs comme ça c'est des cuisines légères excellent beaucoup fruité tu vois et bonne santé le plus important parce que je sais qu'est ce qu'on est cuisiné tu vois je sais qu'est ce que j'ai touché je n'ai pas de risque de covid ni de virus de 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 sens beaucoup c'est quoi monkey pox tu vois monkey pox je n'ai pas de risque de ça tu vois donc je mange à la maison qu'est ce que vous voulez j'aimerais bien auprès de toi oui je suis je suis en début en début je vais te réfléchir c'est quoi le problème est ce que je vais faire demain tu vois est ce que je suis pas assez dépensé l'argent mille euros chaque week-end mec avec différents mes amis mes enfants tu vois chaque enfant de moi il est dépensé jusqu'à jusqu'à deux cents deux cents deux cents cinquante si le restaurant n'est pas haut gamme si le restaurant haut gamme trois cents cinquante euros jusqu'à quatre cents euros il y a certains mes enfants qui payent jusqu'à 1 200 euros dîner pour deux personnes pour deux personnes mètres et moi avec ma famille normalement normalement 150 cent cinquante chaque fois de restaurant normal et là c'est fini je veux mon argent plus jamais j'ai investi j'ai des autres plus jamais plus jamais j'ai fait ça vraiment idiot maintenant je savais que c'est moi le idiot c'est pas lui je suis merci à lui parce que lui confiance beaucoup avec des autres qui parlaient de mal de moi s'il parlait pas de mal de moi s'il est toujours gentil avec moi etc s'il est toujours discutant avec moi je serai toujours infesté chez lui non 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 c'est fini c'est fini à moi maintenant oui comment ça va non 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 je ne peux jamais je n'ai pas envie d'être malade je n'ai pas envie d'infester l'argent je n'ai pas envie de dépenser le temps je n'ai pas envie d'avoir de virus à cause de cuisiner chez quelqu'un non 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 je confie en moi investi en moi focus en moi je peux comme ça maintenant oui il peut penser à moi maintenant d'accord merci grâce à vous je suis améliorée améliorée merci